– Sous-titrage FR 2021 ... ... Ok, bonjour à tous, bienvenue, c'est ma cause au micro. J'espère que ça va bien. Donc on se retrouve pour petite matinée entre midi de cheese. Jusqu'à 14h, quelque chose comme ça. En cheese jusqu'en master, il a mis de l'ordre dans ses cheveux. Ouais, on va dire que ça fait quelques jours que mes cheveux sont coupés, c'est tout. Et du coup, on va se retrouver en cheese jusqu'en master. Alors, attendez, j'ai réussi à faire un truc. Donc l'idée, c'est de monter jusqu'en master. Et je pense que là, les ligues sont bloquées, de toute façon, comme à chaque fin de saison, les ligues sont bloquées. Donc tous les comptes restent, ils ne descendent et ils ne montent pas jusqu'au reset de la prochaine saison. Il y a Alou qui est là. Salut à toi, Alou. J'espère que tu vas bien. Et Miko qui n'arrive pas à se... Alors qu'il est hop. Il faudra que je remette les... Je vais refaire un truc. Je vais remettre les droits à tout le monde. Il faudra que je récupère la commande. Quand il y aura suffisamment de modos, je vais remettre les droits. Reprise du live au moment où j'étais à fond sur le match de rediff. PVT. Alors, ne t'inquiète pas. Tu pourrais la reprendre tout à l'heure, la rediffusion, puisque je lance tout de suite. Dès que je quitte, je remets les rediffusions. Alors, hop. On cheese jusqu'au master. J'espère que vous êtes chaud. Alors, il faut que je renomme. On est le 28. Effectivement, le 28. Effectivement, il y a eu la finale GSL ce matin à 8h. Alors non, je n'étais pas là. Je me suis couché tard, on va dire. Très tard. Du coup, la GSL, c'est qu'il a gagné. Je vais vérifier ça. Parce que du coup, je l'ai loupé. On va regarder ensemble. Tiens, on peut regarder ensemble. Capture d'écran. Qui a gagné. C'est classique. Putain, Sou. C'est sa troisième finale et la troisième fois qu'il perd en finale, du coup. Ah, le pauvre. Donc, c'est classique de SK Telecom Taiwan qui a gagné la GSL. Ah, le pauvre Sou, quoi. Ça fait trois finales qu'il perd, le con. Trois fois, il arrive dedans. Trois fois, il perd. Ça craint. Ça craint. Bon. Alors, on va commencer par Terran. Comme d'habitude, au niveau des stats, on est à 83 pour 10. Classique, je joue quelle race ? Vous voyez, classique, il est Protos. Et, ah, ouais, c'est marrant, ça, ce sou, là. Il a perdu dans la dernière finale GSL contre Zest. Il avait perdu dans une finale précédente, je ne sais plus, contre qui. Et là, il perd contre classique. Il arrive toujours en finale, le bonhomme. Et, à chaque fois, il perd en finale. Il finit deuxième GSL, trois fois d'affilé. Il n'a pas de chance. Enfin, ce n'est pas forcément une question de chance. Bon, allez. Oh, Punchline. Donc, ça, c'est français, déjà. Peut-être du snipe de bon matin. La team Punchline, vous la connaissez. Est-ce que ça n'existe pas, un cheese ghost ? Alors, à un moment, ça existait. Compte tenu de l'armure optionnique du ghost. Ouais, je pense que... Je me suis fait sniper complètement. C'est peut-être pas du snipe. Donc, ils croyaient MF Club égale FR. Ils croyaient que c'était quelqu'un du MF Club. Mais, du coup, c'est moi. Ok, donc, je vais faire une ouverture avec un gaz à 13. Je ne sais pas quel cheese je vais faire. Oh, je vais faire une ouverture branchie classique. Je pense que je vais faire une ouverture branchie classique. Avec un cheese branchie. Peut-être un all-in 1-1-1. Puisqu'on est quand même dans la série branchie. C'est quoi ça ? Je sais que le arturier pleure. Ok, il a déjà son gaz pour la facto. Il a pris son gaz assez vite. Ah, si j'avais fait le cheese... Si j'avais fait le cheese... Le double reaper, il aurait pris cher parce qu'il avait fait gas first. J'ai choisi de ne pas le faire. Donc là, c'est lui qui va cheese en premier. Surtout qu'il n'a pas scouté ce que je faisais. Ok. Je retourne. Ah. Oh, merde. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un réacteur. Il est en train de poser B2. Ok. 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 Alors là, c'était complètement l'adaptation sur le fil par rapport à ce qui s'est passé. J'ai vu qu'il a posé un bunker, donc j'ai saisi l'opportunité de poser le truc, tout simplement. Donc je vais enchaîner sur un cheese 1-1-1. Un all-in. Donc c'est pour ça que je ne vais pas faire le cloak. Donc c'est pour ça que j'ai fait un réacteur sur mon truc. On va lancer les tanks. Merde, j'ai lancé un réacteur. Ah, merde. Ok. Donc là, ce que j'ai fait... Ah, merde. Il a complètement scooté mon délire. Je vais faire un all-in avec Raven tout le bordel. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais faire beaucoup de marine. Là, je me suis planté sur l'extension. Et ça, c'est un problème. Ok. Il y a déjà un viking. Ouais. Hop. Je me suis planté d'extension. Ça fait chier. Je n'ai pas de tank siège. Je me suis planté complètement d'extension. Hop. On va y aller sans rien. Je vais devoir y aller sans rien. Ah, ça fait chier. Parce que normalement, là, je devrais avoir... Je devrais avoir... Du tank siège. Ok. Il a enregistré le lion. Il a enregistré le lion. Il a enregistré le lion. Ok. Ok. C'est parti ! ça part en vieux base rate de merde le truc c'est que ce jeu là hop on va y aller ok bon on tue tout ok bon c'est pas terrible ce qui est en train de m'arriver elle est là il y a une Vanshee qui va faire la dit hop ouais 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 je sais pas si j'arrive à faire le viking on va faire une petite mine hop hop faire du viking de la mine du tank on va refaire le 1-1-1 on transforme ça en 1-1-1 on fait donc une marine de la mine ok ok c'est pas j'ai eu chaud On fait toujours le 1-1-1 ! C'était chaud cette histoire ! C'était chaud ! Eh ben dis donc ! J'ai fait une grosse erreur en fait ! C'est ce qui m'a mis entièrement dedans ! J'ai failli perdre la game parce qu'en fait j'ai lancé sur la factory, j'ai lancé le réacteur au lieu de lancer le Tech Lab Donc mon but c'était de faire un 1-1-1 avec des tanks et justement s'il avait fait cette pression aélion contre des tanks il se serait fait défoncer Mais le truc c'est que j'ai fait un réacteur et ça m'a fait perdre énormément de temps et j'ai failli perdre la game dessus Bon au final le all-in 1-1-1 il est passé parce qu'il a un peu trop commit avec ses aélions, il aurait dû reculer Je pense que s'il avait reculé il aurait gagné la game Et du coup voilà, je pense que j'ai eu de la chance de la gagner celle-ci Avec la grosse erreur que j'ai commise, je pense que j'ai eu plutôt de la chance de gagner cette game Et on est reparti du coup en Protos Makos, tu peux refaire le Push Elvay si tu trouves un TVZ ? Bah oui hein ! ST Aphrodite Bon, ST Aphrodite c'est une joueuse pro coréenne Je pense pas que ce soit la vraie Ca m'étonnerait Ca m'étonnerait Donc on va à Cheese En PVP Je sais pas ce que je vais faire Donc d'ailleurs le BO du Du Push Elvay je l'ai fait en tutoriel sur Makos Friends maintenant La nouvelle vague de tutoriel est en train d'arriver On a combien de temps de décalage avec moi Samy ? Il y a à peu près 20-30 secondes C'est le décalage dû à Dailymotion J'y peux rien, c'est le minimum qu'on peut avoir C'est le minimum qu'on peut avoir 20-30 secondes Ok, donc je vais partir sur un bon gros Cheese Je ne sais pas ce que je vais faire Ok, on met les drones Ok, donc Qu'est-ce que vous pensez des DT ? Est-ce que vous pensez que DT ce sera une bonne option ? Est-ce que vous pensez que DT ça va ? Moi je dis que DT c'est pas mal On va checker les Froxys Toc Y'a pas de Froxys Hop Double gas 15 On vérifie bien Qu'on est pas en train de se faire proxy gate Et on va scooter Hop, on met le Cybercore Hop, on met le Cybercore Hop Hop Tous les drones par gaz Je vais faire un phase DT en mettant toutes les... Oh y'a un ours Dégage Tiens Donc très vite Hop On lance le MC Et on va lancer le Twilight J'ai tué l'ours J'ai tué ce putain d'ours Ok on va faire vite ça Un stalker On va plutôt faire un zélote hein Parce que là il va falloir que j'ai du gaz On va prendre une deuxième gate Ok et on va lancer vite une troisième gate On va faire une centrie là hein Ok très bien Ok ok Hop Donc là on pop des units Hop On fait un petit pylône Donc le Dark Reign elle arrive bientôt On joue Safe Donc là je vais lancer vite une robot Pour détecter C DT à lui Si jamais il en fait Donc j'ai une overcharge à lancer hein S'il y a besoin Pour l'instant je m'accro Allez hop Je transforme les gates On va lancer B2 On va lancer B2 On va lancer B2 Ah ouais Ah ouais Il a Pris Une B2 super fast avec fast robot En gros je suis pas très très bien Parce qu'il a fait super fast Ou elle a fait super fast robot C'est le micro C'est le micro un peu C'est le micro un peu Laisse moi dégager Eh ben dis donc Donc je vais faire une transition sur le Go Immortel 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 Void Ray Parce que là je suis dans la merde grosso modo Donc je vais faire un all in On va instant saturer cette base Ok C'est pas perdu hein Ok il a trouvé Ça va me supply Ok Ok il fait son plus un Ouah déjà la transition colo Ah ça se décomplexe bien Donc là en fait mon but ça va être d'arriver avant Qu'il y ait trop de colo et tout le bordel Je suis pas sûr de passer parce que L'expand a été très safe de son côté Donc je suis pas sûr de passer Allez regardez j'ai qu'un Void Ray et qu'un colo Ça le fait pas des masses hein Allez fais moi plus un Void Ray là J'ai fait mon plus un attaque R Il faut passer en force en fait C'est ça le soucis C'est qu'il va falloir passer en force avec tout Allez un dernier Void Ray Alors on va essayer de passer Je doute Je doute De la réussite de l'opération Je doute je doute je doute je doute Allez hop On y va Ah ouais Il y a des élo-charges J'ai Non Donc les DT Ça passe pas de temps en temps Quand ça passe pas et que l'adversaire fait un bo2 genre Regardez les stats Ça c'était un nouveau compte Je disais que c'était peut-être la vraie hein Parce que StarTel Aphrodite c'est la meilleure joueuse de StarCraft grosso modo Avec Madelisk Et peut-être qu'elle joue sur Europe là Peut-être que je viens de me faire battre par la fameuse Donc elle a fait un BO très très safe Ou heal je sais pas si c'est un fake ou pas BO très très safe avec Fast expand et détection Donc par contre ça c'était vraiment l'anti DT parfait Je suis pas sûr qu'elle était safe contre les autres trucs quoi J'ai ça le soucis pour Nexus quand même C'est pas safe contre les autres cheese Une gate robot Là si j'avais fait un all-in Si j'avais fait un 3 gate ou n'importe quoi Bah c'était perdu pour elle Si j'avais fait un truc rapide Du genre pression surtout sur cette map C'est très populaire Elle aurait perdu Mais bon Chose qui arrive Ah alors on s'en lance une anzergue du coup On chase jusqu'en master dans toutes les races Ah Vous parlez du coup avec les meufs Scarlett tout ça oui Scarlett est un transsexuel effectivement Et ça n'a aucun Ouais voilà Scarlett pour les gens qui savent pas C'est peut-être un garçon avant Euh Et du coup c'est pour ça qu'il y a toujours eu ce débat Machin ce Scarlett est une vraie fille etc Moi je pense qu'il faut absolument respecter l'identité sexuelle de Scarlett Et la considérer en tant que fille Et puis point barre C'est tout C'est tout Donc zvp on va y aller à coup de proxy hatch Zvp on va y aller à coup de proxy hatch Pour cheese un petit peu le bordel Moi si y'a un truc qui m'insupporte par rapport au truc de Scarlett Ce sont les gros connards qui s'amusent à l'insulter Parce que Bah voilà parce que c'est un transsexuel Alors Miko je connais pas les détails tu vois J'en ai un peu rien à foutre A vrai dire Je connais pas les détails mais voilà On va lancer l'over à 10 On va lancer l'over à 10 Arrête de dire des bêtises mais Je dis pas de bêtises moi Tu crois Non mais y'a eu énormément de topics sur Reddit Toutes similiquides et tout Tu vois des gros cons qui Qui l'insulte de De tous les noms Ça montre une ouverture d'esprit plutôt limitée Chez certaines personnes Donc ok ce serait gate expand Alors ce que j'adore faire là C'est piquer le crâne avec la proxy hatch La dernière fois que j'ai fait ça Ça avait vraiment ultra piqué le crâne C'est le grand Vralimir Je me demande comment il va contrer ça Du coup je vais poser la base Et derrière ça en fait Quand on fait ça ensuite on fait pull gaz Quand on fait ça derrière on fait pull gaz Pour pas se faire surprendre par un contre Voilà Qu'est-ce que t'as vu ? Ok chronoboost un zélote Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? Ok chronoboost un zélote Qu'est-ce que t'as vu ? Je vais faire de la charge sur la gold Et je pense qu'il réagit pas mal le pull des pros avec son zélote là Ok Ok Donc ça va laisser du mucus On lance le speed J'ai réussi à avoir un zélote Hop On va lancer vite du zélote On va lancer plus de minerale 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 Il a toujours pas B2 Hop j'en suis notre queen Hop Ok on va lancer quelques airlings Pour pouvoir cancel ce fameux nexus Ok J'ai l'impression qu'il est en mode go T'as pas intérêt à go là mon fou On y va sur le nexus pour le cancel Hop 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 Ah ouais ouais ça pique le crâne les proxy hatches hein On va faire quelques airlings là parce que là je sens qu'il va vouloir on va faire donc l'anti dt parce que ça peut arriver bon pour l'instant je tire mon adversaire sur un faible nombre de bases ouais regarde je vous avais dit que les dt allait arriver il a encore pas cancel c'est le front du trou pour lui on lance le t2 là il va être plutôt déçu bon tu les envoies à tdt ou pas on voyait il suffisait d'y penser c'était logique qu'ils fassent des dt donc je vais attendre un tout petit peu avant de lancer la v3 pour avoir un vigilant pour m'escorter je vais faire des swarmos en transition en fait en fait je vais faire des swarmos je vois pas pourquoi je fais pas des swarmos et même pas un édus je vais les faire directement arriver avec du phrasing du mucus ok je voulais faire directement attaquer la base de mon adversaire hop on va faire ça on va faire toutes les aviatives qui vont bien le speedroach on va attaquer avec des sormosts parce que là du coup j'ai une opportunité de push j'arrive directement à domicile alors par contre il faut vite faire un overlord enfin vigilant ok on va se poser hop ok on va piquer le crâne là on pique le crâne on s'installe je vais lancer vite une spire pour pouvoir hop 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 ok maintenant il va vouloir dropper donc on va mettre des spines sur toutes les bases hop 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 ok hop on va faire quelques quelques corrupteurs hop 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 on continue à rajouter des machins on fait des corrupteurs hop il aura vraiment tout pris lui dans la game le pauvre ami hop 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 getter hop 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 Je vais essayer de trouver le putain de Warpreeze Ok on met quelques droits Hop C'est piquage de crâne complet pour lui Hop On a pas peur hein On a pas peur Il est 10 gg Il est maneur On est au niveau du son Bref en tout cas c'est puissant la proxy hatch Proxy hatch ça retarde pas mal l'adversaire Et puis derrière ça ce que j'aime bien faire Sur cette map c'est prendre mon Prendre mon speed Contrôler le truc Parce que forcément vous forcez votre adversaire Forcer votre adversaire un petit peu A faire des unités Des fois il va avoir envie de contre-attaquer Et si vous faites pas le speed Souvent vous finissez dans le ravin sur une contre-attaque Alors que si vous faites le speed en général vous êtes safe Alors Répondre aux questions Ma cause quand les gens disent que tu es top master Alors 15 minutes 110 de pop Enfin de base c'est chaud je trouve Mon con ça ne veut absolument rien dire Tout dépend de la qualité Je peux te faire un 200 de pop à 10 minutes 50 Ça n'a absolument rien à voir La pop à 15 minutes n'a absolument rien à voir Avec le niveau Je peux très bien faire un mass watch En faisant Un 10 minutes 50 200 de pop quoi C'est complètement ridicule cette observation Bon bref Quoi qu'il en soit Voilà J'aurais bien aimé voir le début de la game Tu plaideras sur Youtube Ouais ouais ça va être uploadé sur Youtube Le numéro du cheese je crois que ce sera le 11ème ou 12ème épisode Donc t'en fais pas tu pourras retrouver ça sur Youtube On va se lancer 6 petites minutes de pause pub On se retrouve dans 6 petites minutes pour la suite des opérations A tout de suite On va se lancerer C'est parti Au bout de suite Lui On va se lancerer Tantirous Tiens Toi Au bout C'est bon Qui Il Qui Sous-titrage ST' 501 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 il n'a pas où aller donc je sacrifie sur le cesse avec plaisir il a toujours pas sa faute et joue défensif ok ok je vais vite faire un réacteur du coup en réponse à ça faire très vite un cheese donc là on fait vite un starport ensuite un tech lab ce coup ci on se trompe pas en fait les marines deux par deux donc là c'est très probablement expande rapide on fait les marines donc là on les vit de la bancher tout on continue à faire des marines du temps que ce coup ci on va lancer vite le temps que siège quand on fait un 1 1 1 aujourd'hui on y va assez vite t'as pas le temps normalement tu fais des tanks siège tu fais du marine par deux ok ok donc là vous voyez j'ai déjà balancé le go c'est genre le 1 1 1 super rapide ok il est sur blanchi déjà ok ah ouais en fait c'est là toujours la bancher qui fait chier adversaire djg bon c'était un 1 1 1 1 très rapide il avait joué sur il avait fait une défense où il a beaucoup de game wouf il te regarde beaucoup de game cette saison lui 531 512 wouf que dit-il sale c'est vrai que c'est sale comme 1 1 1 1 après il était bien exécuté il faut vraiment arriver très très vite dans ce bo de quoi à 7 minutes ma cause n'a pas de 60 points mais mais quel genre de master et tu m'a cause mais quel genre de master et tu es un vrai master mais ne serais tu pas un bronze déguisé bref du coup il a fait un bo enfin c'est un peu le c'est le genre de bo de fort gg où tu prends je crois ton gaz à 15 il a dû prendre son gaz à 15 pour partir macro ouais c'est ça et du coup ça permet de faire un 1 1 1 en prenant b2 assez rapide en jouant défensif et l'idée en fait quand j'ai quand j'ai scouté ça je savais que c'était ça du coup et l'idée en fait c'est de d'arriver avant que lui il détente siège donc effectivement il était sur et lyon réacteur et donc la banche si je suis arrivé très très vite avec et je vais pas laisser respirer je suis arrivé directement avec le reste la banche elle a fait un carnage en plus j'étais pas vraiment en ligne c'était je veux dire j'ai toujours une basse qui mine et tout avec tous les gars c'est c'est putain ce beau effort ce beau est très très fort non désolé ok je vais renommer il faut renommer les replays alors on est le 28 28 pour que vous puissiez les télécharger toujours c'est pas pour moi alors ça c'était un tv t one 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 super face ensuite ça c'était un zvp proxy hatch in to nidus swarmost et ça c'était un tv t one 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 bizarre voilà pour l'instant on en est là sur les games donc là je viens de faire terrain donc protos on continue ma cause on te voit rarement jouer avec les gosses en tvp pourquoi ce que j'ai pas le temps en fait il ya des terrains qui aiment bien joué sans les gosses genre marou j'ai pas me comparer à marou mais c'est un style il y avait passé un style ou pas dans le flash ou marou ils vont aller chercher les gosses mais seulement si ils en ont besoin dans la late game et ils vont essayer de finir la game avant en faisant des grosses grosses pressions et des timing push et en fait pour en ce moment si tu vois jouer protos je fais les gosses quand je fais du méca contre terrain parce que c'est requis c'est nécessaire par contre quand je joue bio j'essaye de jouer super agressif pour pouvoir finir avant avec un fast mass 200 de pop et ça marche plutôt bien en ce moment contre protos ça marche plutôt bien les jeux agressifs comme je suis en ce moment contre protos par contre si tu arrives sur les timing push après la storm t'es foutu et sinon tu as les deux bases méca les deux les fameux de base méca où je rajoute toujours du ghost parce que c'était obligé était obligé d'avoir du gosse quand tu joues méca bon est-ce que je tente un canon rush dégueulasse ailleurs à le tenter je vais tenter le canon rush dégueu alors le canon rush principe c'est qu'on va poser une forge rapide super face la forge et qu'on double scout et la plupart du temps sur cette map les adversaires font hatch first donc l'idée en fait c'est de punir la hatch first avec un canon rush jusqu'oût rapide après ça vous engage quand même économiquement un peu ce canon rush parce que vu que vous double scooter vous faites une forge rapide c'est engageant économiquement bon après on est dans la série on cheese jusqu'au master donc yolo apparemment pas du tout non je l'empêche de b2 c'est tout ce que je vais faire et derrière ça je vais poser un nexus ce qu'il a fait pour le faire s'il a joué safe je vais poser un cadre photon ok il fait facile ça passera pas bien évidemment alors ça ça pique le crâne de faire une gate ça va vachement vachement retardé la prise de son de sa base après ça me coûte de l'argent c'est petit il voilà hop on lance la gate donc il n'y a pas de b2 ici je pense qu'il va b3 ici donc voilà ça j'ai tenté le cheese ça n'a pas fonctionné mais c'est pas grave voilà par contre ça ça peut être dangereux ça mon con je vais peut-être faire un perfecto là je vais faire un perfecto au pire je casserai une gate après parce que là j'ai peur qu'il soit parti en mode punition j'ai pas vu de gaz hein pas grave je vais faire un all-in face mass gate face mass gate unit avec le plus un on va lancer l'war on va chronobooster je vais retirer des drones du gaz pour vraiment avoir beaucoup de de minéral rapidement on va lancer le mother ship corps et on chronoboose donc vous voyez je vais me mettre à 16 prop des deux côtés rapidement je vais me mettre à 16 prop des deux côtés faire mass gate et ensuite je casserai ma forge et je sortirai vite on fait suffisamment de gate je vais en avoir un total de 8 5 6 7 et 8 très très vite hop ok donc ça ça va être scooté ok ok on va transformer toutes les gates donc là je suis complètement scooté on transforme les gates et on y va on y va on y va là en warp donc ouais c'est plutôt de l'ordre du jeu et on y va Donc ouais c'est plutôt de l'ordre d'Ulchi ce que je suis en train de faire là Ok il est en train de se faire deny sa base Ok on va poser la forge du coup hein Parce qu'apparemment il a pas la... non maintenant pas besoin On va prendre les gaz parce que ça arrive de pas passer mon délire On warp toujours On va lancer vite une robot Donc c'est du 0-0 on continue à piquer le crâne et ensuite on va accumuler de la pop ici Voilà donc là il va deny mes trucs ce qui sera pas grave on va relancer un MC et là je pars macro Normalement je suis pas mal Ouais on va faire ça sur deux robots Donc tu vois ouais Ouais ссылais sur toi C'est pas comme ça Alors je dois en êtreSO C'est pas que 1400 C'est pas ça C'est pas ça Mais bew bubble Il va falloir que je fasse plus vite un deuxième machin là Ok on va faire des immortels plus d'immortels donc là j'attends le revenu donc il a contré mais je pense lui avoir mis plus cher que ce qu'il m'a mis et là je sais pas comment il va contrer le massimo Ah ouais, je suis un peu sur playblock là, attends si je fais ça Donc on va faire un autre, on va faire un warprism On va faire un ops Je pense que les roaches vont vraiment se faire avec l'attaque là, je pense que les roaches ils vont prendre cher Ok et on y retourne Donc j'ai beaucoup d'immortels Ah merde Ah il y a déjà des hydras là Ah merde et en plus il me snipe mon Ah il a bien joué là Et les hydras en speed Il va falloir vite battre à colo Ok Ok donc là on va partir macro Parce qu'il a des hydras On va faire le mc On va faire les colos deux par deux On va partir macro dans ce matchup Alors que vous avez déjà fait deux all-in c'est tout à fait possible C'est la puissance de la vie, c'est la puissance de protos Vous pouvez le faire Ne vous estimez pas en reste Alors je vais vite lancer deux colos J'espère qu'il y aura pas de switch J'espère qu'il y aura pas de switch Ok et on va vite poser B3 pardon Par contre j'ai peur du switch muta Là j'ai vraiment peur du switch muta J'ai vraiment vraiment peur de ça Faut que je fasse des zélotes avec la charge Parce que là les colos il faut pouvoir les tenir Surtout que j'ai pas la range Et il m'en faut pas mal Bon Hop On va lancer Hop J'ai pas de chrono boost On va lancer la range C'est important Hop J'ai pas encore de quoi On va lancer un troisième colossus Bientôt le plus de d'attaques Le problème ça va être Les éventuels muta lisc Les éventuels muta C'est pour ça que J'hésite à contrer Hop On va hop Faire un transfert de drone 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ok Là j'ai peur des muta Là j'ai vraiment peur des muta On fait du colo mais les muta peuvent arriver Bon je pense que je vais taper un timing J'ai deux colossus en cours là Ok On va lancer le plus trois d'attaques hein Il arrive avec muta corrupteur aïe 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 en fait il s'est pas pris la tête gg on dit toujours où épée quand ça joue bien comme ça il s'est pas pris la tête il a fait des corrupteurs plutôt que des mutants il a eu raison donc du coup j'ai pas passé mon je suis parti sur canon roche c'est pas passé parce qu'il a joué safe ensuite j'ai fait un 7 gate robot non pardon un 8 gate plus un serait serait plus passé mais il a repoussé il a perdu sa b3 mais derrière ça il avait des hydralisques en fait voilà 8 gates ensuite 7 gate 2 robots plus 8 gates et en dernier donc le deuxième go est pas passé j'aurais peut-être pas dû faire ça et puis en dernier j'ai tenté une transition colossus désespéré mais j'étais derrière j'étais derrière j'ai lancé six petites minutes de pause parce qu'il faut que je prenne quelqu'un au téléphone je vous retrouve dans six petites minutes à tout de suite merci c'est vraiment Sous-titrage ST' 501 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 Ah y'a une queen ? Ah ouais, ah ouais, ok. Ok y'a une queen. Ok donc ça je cancel du coup. Donc pour l'instant je fais des drones. Donc là je l'ai mis mal. On repart. C'est peut-être une mauvaise idée. Hop par contre du coup je vais poser base. Je vais prendre base et je vais poser le gaz. J'ai peut-être fait trop d'over. Ok. Donc là il est dans la merde. Là il est dans la merde jusqu'au cou. On va lancer une queen supplémentaire. Il a pas le speed, il a absolument rien pour... Donc là le cheese est bien passé. Ok il mine à peu près autant de gaz que moi. Il a miné à peu près autant de gaz que moi. Bonne micro, j'ai le mongolisé. Donc je vais perdre le duel. Donc là ce qu'il suffira de faire maintenant. Ça va être... Amazgling. 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 En essayant de le surprendre. Ah. Je vais déjà prendre mon gaz quand même. Donc là il est peut-être en mode je vais te surprendre avec du banning ou je sais pas quoi. Hop. On y va. Je balance le go et je prépare ma transition sur les roaches. Donc j'ai bientôt le speed. J'arrive avec beaucoup de zerling. Donc je prépare ma transition gentiment sur les roaches. C'est horrible hein ce qu'il est en train de lui arriver. Ok hop. Ok on y va. Tu sais quoi on va faire du tarling hein. En attendant. Comme ça je pourrais préparer ma transition sur un mass roach. C'est horrible hein ce qu'il est en train de lui arriver. Ok on va pas la transition sur les roaches. Hop. Donc une transition roach plus un attaque. Hop. Avec le speed et tout le bordel. Ok back. Donc je vais simplement faire une transition roach plus un en masse. On va faire vite des drones pour de l'écho. Vite quelques drones. Faut avoir un peu d'écho. On lance le speed roach. Ok. Et on se lance sa masse. Ok. On lance la masse de roach. Donc il s'est fait. Il s'est fait cheese plusieurs fois d'affilé hein. Pool rapide. Ensuite mazzerling. Et enfin il va prendre son green roach. Avec le plus un attaque. Normalement il devrait mourir sur le troisième. Sur la troisième fournée. Il devrait mourir sur la troisième fournée. Il devrait mourir sur la troisième fournée. L'adversaire. Attends un truc utile. c'est de faire une autoroute de mucus on y va on fait son mas et c'est parti avec la masse la masse de roche donc bien évidemment il se défend avec de la spagne ans le plus de l'attaque directement et donc je vais bourrer bien dedans c'est des air lignes contre des rôles plus en attaque ça fait verser 10 gg bon 3 de 6 d'affilé le pot c'est des choses qui arrivent pauvre de lui n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat je suis là pour ça il était bien classé lui aussi je suis à combien 97 12 bien classé aussi ça devrait zinguer on est là pour on est là pour ça je suis là pour ça répondre à vos questions en même temps quand je fais ce genre de session alors on continue à renommer up zz poule 8 spain et tout mas voilà donc je rappelle que je renomme les replays pour que vous puissiez les télécharger si vous n'avez pas je vous montrerai rapidement vous allez sur mac os friends oui c'est là vous allez sur mac os friends là dans cet onglet là replays et vous télécharger les replays tout simplement je précise que jusqu'à demain il ya encore le temps il ya un concours mf to pack mf to pack en gros celui qui dépose le plus d'annonces gagnera 50 euros donc le gagnant sera tiré courant de la semaine prochaine surtout pas points comme je rappelle que tout pas points comme c'est le partenaire de mac os friends pour les tournois et grosso modo la personne qui aura déposé le plus d'annonces cette semaine et c'est toujours gagné parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déposé des annonces donc c'est toujours gagnable la personne va gagner 50 euros donc donc gogo j'allais dire gogo tout simplement et d'ailleurs même si vous faites pas le tournoi allez surtout pas points comme et déposer quelques petites annonces pour nous soutenir parce que c'est ce qui permet vraiment de faire perdurer le partenariat c'est important pour pouvoir continuer l'organisation de différentes choses on pose la question ma cause quand tu popera master est ce que tu iras jusqu'au top master je pense que oui sur un compte en fait là ce qui va se passer je pense c'est que les trois comptes vending et master en même temps et que je vais en prendre un pour le tryhard en top gm alors il ya sami qui demande comment et quelle annonce alors très rapidement je vais montrer pour pour en fait tout pas que point com c'est un site de petites annonces comme le bon coin donc en gros vous allez sur le site et vous déposez des annonces je sais pas vous vendez vous vendez un fauteuil un pc des cartes magique vous donner des cours d'anglais n'importe quoi vous mettez des petites annonces comme sur le bon coin pour n'importe quoi et grosso modo c'est ce qui permet de nous soutenir parce que nous on leur apporte du trafic donc des gens qui vont déposer des annonces donc c'est à dire vous et en retour de ce trafic de ces gens qui déposent des annonces et bien ils financent les tournois macos fans donc c'est comme ça que ça marche tout simplement vous allez sur le site et vous déposez quelques petites annonces pour n'importe quoi tant que c'est pas du troll c'est bien et voilà alors est ce que je vais trahir dans gm donc non je vais pas monter gm en random je vais pas monter gm en random gm en zerg c'est toujours possible mais gm en random c'est vraiment pas possible d'autant plus qu'on est sur europe donc sur us ouais c'était largement possible mais sur europe c'est je pense pas possible mais je pense que voilà une fois que les trois comptes seront montés master je vais me focaliser sur un compte pour le tryhard et le monter en top master ok encore du tvt ça fait trois tvt d'affilée décidément c'est plutôt désagréable j'aurais bien aimé faire des chiselines dans dans d'autres match up terrain que celui ci aujourd'hui ok du coup je vais faire un gas first sur ce coup parce que là on est sur on est sur une grande map on est sur une grande map et proxy tank à les gens qui disent proxy sur les maps à caspawn il mérite des claques on peut pas proxy sur une map à caspawn on peut pas proxy sur une map à caspawn parce qu'on sait pas où se trouve son adversaire tout ce qu'on peut faire au pire c'est poser ses trucs au milieu de la map c'est le plus proche que tu puisses avoir donc là je vais faire un gas first pour faire un ultra fast dans chicloak ok donc gas first à 12 hop bon y'a une stratégie c'était le double reaper au middle de la map mais bon c'est je l'ai tellement fait les reaper récemment qu'on va éviter donc là je vais poser marax ok donc là je vais scooter vite je vais scooter très vite mon adversaire et si jamais je dis bien si jamais je le trouve tout de suite je pourrais éventuellement faire un proxy admettons je scoot en haut à droite et il est en haut à droite je pourrais faire un proxy tord mais ce sera de la chance c'est pas autre chose si jamais c'est le cas on verra bien si j'ai l'opportunité de le faire donc là l'idée c'est de le localiser le plus vite possible proxy donc là il se coûte il se coûte très très vite mon nom bio je pense qu'il a je pense qu'il est en bas à gauche je pense que moi j'ai pas eu de chance et que lui il a eu de la chance sur le scouting t'as eu une chance sur deux de pas de planter oh bah écoute ok donc là il prend mon gaz ok donc là hop ok donc là hop je pense que je pense que je vais encore faire un 1-1-1 donc moi j'ai pas eu de chance sur le scouting il a pas b2 je pense qu'il a b2 c'est le mec un peu versatil je lançais vite une manchie je pense qu'il a b2 en mode un peu late donc je vais quand même faire une branche sans le cloak pour le lui piquer un peu le crâne ok donc on va faire vite du temps que siège pour la défensive ok et donc c'est parti je vais poser une b2 derrière ce petit cheese parce que parce que tout simplement je qu'est ce que c'est que ça ok c'est mon vcs très bien ok ok donc là hop on va vite faire un truc j'envoie la banshee il scanne j'ai fait un raven j'ai fait un temps de siège je fais du marine il ya une banshee qui arrive ok 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 on va cancel ça Ok Ok donc là je me suis mis plutôt pas mal Tiens on transforme Surtout que moi j'ai pas dépensé, j'ai pas perdu ma banshee Ok Hop Hop Ok Ok donc là on va vite lancer une armory On va vite lancer une autre Hop Et des factories Hop Ok Donc ça on le place sur place J'ai pas pris aussi cher que lui sur le cheese banshee double Merde Donc ça on transforme, on met une ebay Ok Hop J'ai mon triple machin Hop Donc il a pas fait grand chose hein Hop 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 on met les drones au gaz Mais qu'est ce que c'est que ce délire ? Hop Hop Donc on fait du tank On fait de l'aile bat On lance le plus un d'attaques Et je suis en train de lancer un quatrième truc Hop Donc là on lance la défense des bâtiments Hop Hop Il est en train de me go Là j'ai l'impression Con J'ai l'impression qu'il est en train de me go Hop Donc là on fait lui contre l'aérien Donc des vikings hein Ok on joue tous les deux mecha On joue tous les... merde Pourquoi j'ai pas... Donc là on va lancer Hop On joue tous les deux mecha à priori 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 Hop 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 Ça va lancer ici Hop Drax On a pas mal de facto Hop Des... Des machins Voilà 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 Il joue euh... Mecha comme moi Hop Ça On va lancer ici Hop Hop On fait un gros transfert de VCS On fait un gros transfert de VCS De port On fait une PF Ok 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 Et donc Hop On va commencer à lancer des TOR Ok Hop Hop Là on va lancer... Une... Une... Un CC Hop On lance plein de trucs On lance des TOR Hop On va lancer un autre CC Hop Hop On va lancer un autre CC Hop 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 Donc on fait des drops LBAT Bien évidemment Et on lui pique le crâne Pendant ce temps on gagne du temps On rajoute des... Des... Des factos Donc là on lance des upgrades mecha On va lancer une deuxième facto Hop on lance des vikings moi j'ai plus de gaz que lui hop ça on va le lancer ici donc là je suis vraiment bien normalement là ok on va préparer le switch baissé ok 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 c'est pas grave ok je vais perdre ce cc c'est pas grave ça il arrive par là ok attend nannanana il a du raven moi ça sert à rien je me positionner en camping par contre là j'ai besoin que je suis en train non je me fais pas dropper hop ok repart ok donc ça hop on va le mettre ici ok on y va on va lancer plus trois d'attaque on continue les élèves battent transfert de vcs je prends de l'axel on va lancer plus de trucs à baisser ici les tanks la portée des machins ok au collet la vitch ok donc là il est sûr du temps que tout j'ai plus d'upgrade j'ai à peu près plus de tout est-ce que j'avais fait la flamme ouais je l'avais fait donc j'ai une base de plus que lui en théorie à la base cachée de bâtard ok ok Ok. Ok. On fait beaucoup de BC. Ok. Hop. On fait des tanks aussi. Il a pris cher à l'écho. Par contre là, il va falloir faire vite du BC. C'est quoi ça ? C'est des tanks. Ok. Ok. Donc là, j'ai la flotte. On fait le Yamato. J'ai pris quand même quelques dommages. Genre le 3 d'attaque. Ok. Ok. donc là hop on va le faire passer ici le problème là c'est que j'ai pas beaucoup d'écho donc ok putain mais c'est ouf hein allez donne moi des baissés là je veux des baissés il a posé base ici il faut que j'y aille comme ça le problème c'est que c'est lent les baissés allez ok 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 Ok, on fait beaucoup. Il y a tellement ! Oh je me suis fait imploser ma base Elle a implosé On peut le dire, on peut le dire comme ça Ok Ouais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu Ok hop Ok y'a rien ici On continue les baisser Ce qui est bien Donc ça il me l'a snipé Ok je vais être 3-3 Ok 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 la base ici On y va Normalement Normalement je tiens Easy peasy Je vais sauver les WCS Allez Merde Il faut t'attaquer On va vite prendre des WCS en auto repair qu'on va mettre là On va sniper les bases C'est quoi ça ? On va te faire enculer Ok 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 Hop Ok 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 Hop Waouh 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 J'ai plus beaucoup de WCS mon con Ouais C'est quoi ? On va back Hop On va back On va faire réparer tout le bordel Ah j'ai perdu mon truc à A A A C'est Ok 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 Donc là je sais pas trop quoi faire, je vais faire des ailes bats aussi On va cadrer la zone Il y a des trucs, ok On va faire des ailes bats Et je pense que je vais faire une transition sur les tanks On va faire des ailes bats Ok Ok Je sais pas trop Je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop Donc j'ai fait des ailes bats Je pense pas qu'il ait beaucoup de ressources non plus, c'est ça le truc Le truc c'est que je pense pas qu'il ait beaucoup de ressources non plus Ok 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 Emine Ok ok Tor Emine Donc là j'ai bien fait d'anticiper sur la production de tank Il y a cette fameuse base qui a été reprise Elle est tendue cette game Elle est tendue cette game Elle est tendue cette game Je sais pas du tout comment ça va se terminer Oh toutes les mines Il me faut des tanks pour dépopper ces mines T'es obligé d'avoir des putain de mine de tank Je sais pas du tout Je sais pas du tout Donc là on y va hein Donc là je vais l'assiéger Je vais l'assiéger On passe toutes les tours Ouais c'est chaud hein C'est chaud 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 C'est tellement chaud Donc là en théorie il est enfermé Si je faillite correctement En théorie je peux l'enfermer Ok 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 Oh c'est tellement tendu du string Hop Ah c'est euh C'est chaud hein Ok on va attaquer directement Sur les zones sensibles On va faire du tort On va attaquer directement sur les endroits sensibles Rédié pour plunder 45 minutes de game 45 minutes de game C'est là C'est parti ! Ok, donc là, on va contrôler les trucs. Ok, on continue à produire. C'est vraiment une game qui joue à l'usure là. Il envoie des élions. Il envoie des élions. Il y a beaucoup de torts quand même. C'est pas... Il a pas perdu non plus. Il a vu ce qu'il a produit. Il a pas perdu non plus le con. Donc là, j'ai besoin d'auto-réparation. Donc normalement, il a plus beaucoup d'écho, plus beaucoup de ressources. Ok, normalement, il a plus grand-chose. Allez, torts 3-3. Je pense que je vais attaquer tout au sol. Je pense que je vais tout mettre au sol. Et je vais attaquer en mode go. Donc là, il va me cramer des trucs, ok. Mais moi, je vais partir all-in. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501